Question pour un champion, le face-à-face maintenant entre Alexandra et Vincent. Toujours dangereux le bisou, on ne sait jamais de quel côté commencer. Félicitations d'abord à tous les deux d'être arrivés jusque là. Et après ce beau score à tous les deux, au 4 à la suite. Alexandra, ce soir avec nous vous jouez pour une deuxième victoire. Deuxième victoire, vous êtes donc à 4 marches de notre cagnotte qui est à 11 200 euros. 20 secondes pour répondre à chaque question et la première qui arrive à 12 points sera sacrée championne ou champion. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura ce cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec le Larousse du 7e art et le Dictionnaire mondial du cinéma, les grands réalisateurs, le cinéma muet et les remakes, Larousse vous propose un panorama complet pour vous plonger dans l'univers magique du grand écran. Tout d'abord, une question animaux. L'indice est affiché. Vincent ? Tu veux ou tu veux pas ? Petite blague, pardon. Je prends la main. Voilà. Vous vous rappelez de cette chanson qu'on a entendue tout à l'heure ? Donc, tu veux ou tu veux pas ? Je prends la main. Très bien. Animaux, c'est Vincent qui prend la main. Nous cherchons top 1. Poisson, célacien, pleurotrême, osquelette cartilagineux, au corps fuselé. Je compte 465 espèces. Le requin. Oh oui, c'est beau ça. Le requin. Regroupé en 35 familles, essentiellement prédateurs, je peux mesurer jusqu'à 18 mètres pour l'espèce qualifiée de baleine, le requin baleine. Intensivement pêché pour mes ailerons servant à faire un potage dans la cuisine chinoise, je suis le requin. On parle également, vous le savez, de squal. La belle opération de Vincent d'entrer là. À vous. 4 points à vous maintenant, Alexandra. Vous avez la main pour une question d'histoire. L'indice s'affiche chez vous à la maison. Alexandra ? Je prends. Très bien. Nous cherchons top ce mois du calendrier républicain, dont le nom fut associé à des décrets de l'an 2 votés par la Convention à l'instigation de Saint-Just. Je mettais à l'honneur pour le nom de mes jours, le narcisse et la bêche. Sixième du calendrier, à cheval. Fructidor. Non, ce n'est pas un fructidor, la main passe. Top à cheval sur février et mars, j'étais le dernier de l'hiver et... Floréal, ce n'est pas ça. Non. Effectivement. Top et faisait suite à Niveauze et Pluvioze. Fambouze. Pardon ? Fantoze. Fantoze est la bonne réponse, oui. Mois du calendrier républicain, dont le nom a été formé sur un mot latin évoquant la présence du vent. Ventose. Deux points pour Vincent. Vincent, vous avez la main, justement, d'ailleurs, pour cette question qui arrive de... Culture générale. Je prends la main. Très bien. Voici pour vous mettre sur la voie à la maison. Et Vincent, garde la main. Nous cherchons cette top tactique de jeu, désignée par un mot anglo-américain. Mon nom figure dans le titre d'une émission diffusée pour la première fois en France le 26 décembre 1992. Très présente dans les jeux appelés Macabana et Perudo. Au poker, je correspond au fait pour un joueur de miser beaucoup sans forcément... Le bluff ? Exactement. Sans forcément avoir du jeu. Pas de bluff, là, pour Alexandra, qui avait bien la bonne réponse. Et dans la zone des trois points, trois précieux points pour vous. Alexandra, la main maintenant pour vous. Santé médecine. Voici pour vous d'abord. Alexandra, qu'est-ce qu'on fait de cette question ? Allez, je tente. Ok. Top. Médecin français, né en 1875. Également auteur d'ouvrages de philosophie, de sociologie, de théologie. J'ai longtemps prêché en tant que pasteur à l'église Saint-Nicolas de Strasbourg. Musicologue, organiste de renom... La Hénèque ? La Hénèque, non. Ça n'est pas la Hénèque, la main passe, donc. Top, grande interprète de Bach, Jean-Barc à Bordeaux en 1913. Gagne le Gabon, je fonde un hôpital à Lamba... Schweitzer. Albert Schweitzer ! C'est l'Afrique ? Oui, tout à fait. C'est le Gabon ? Oui, oui, c'est l'Afrique. Le reste ne me disait rien. Où je fonde un hôpital, donc, au Gabon, disais-je, à Lamba-René. Médecin alsacien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ayant reçu le prix Nobel de la paix en 1952. Je suis Albert Schweitzer. Vincent avait démarré sur les chapeaux de roue et Alexandra, notre championne en titre, revient très très fort. Il n'est plus qu'à un point. Vincent, attention toujours à la stratégie. Vous avez la main sur cette prochaine question. Voici l'indice d'abord de gastronomie. Voici pour vous cet indice que Vincent et Alexandra n'ont pas, bien sûr. Vincent, gastronomie. Je prends la main. Ok. Top, plat, dont le nom est issu du latin, signifiant servir. Je compte de nombreuses variantes régionales, composées dans ma version génoise de potiron, de chou, de trois sortes de pâtes différentes. Le minestrone. Le minestrone ! Vincent, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai demandé les points forts de chacun. Alexandra nous avait dit la gastronomie, je crois que la preuve en est faite là. Le minestrone. Qu'est-ce qui vous donne la réponse aussi vite ? La version génoise ? Génoise et aussi le fait de servir, parce que c'est la même racine que ministre. Issue du latin, signifiant servir. Bravo. Soupe de légumes italiennes pouvant être additionnées de parmesan râpé, le minestrone. Il y avait 6-0, il y avait 6-0 et Alexandra revient et prend l'avantage maintenant de deux petits points. Géographie est le thème de la question suivante. L'indice est affiché. Alexandra, que fait-on de cette question de géographie ? Je vais prendre. D'accord. Top ! Quartier de Londres, situé au nord de Charing Cross, ma place principale commandée en 1631 par le comte de Bedford. À l'architecte Inigo... Piccadilly ? Si c'est une bonne réponse, puisque vous êtes dans la zone des 4 points, c'est une victoire. Mais Piccadilly n'est pas la bonne réponse. La main passe donc. Top ! À l'architecte Inigo Jones. Oui, Vincent. Non plus. La main passe. Vincent qui a pris tous les risques et la main revient à Alexandra et on est toujours dans la zone des 4 points. Top ! S'inspire de la place royale à Paris et de la Piazza Grande de Livourne. Abritant dès 1661 un marché de fruits et légumes, je deviens à partir du 18ème un quartier... Notting Hill ? Non plus. Market Square. Attention, ça n'a pas débuté encore. Soyez prêts. Top ! Un quartier de plaisir. Market Square. Non plus. Joli match de ping-pong ce soir. Je pense qu'on va faire tous les quartiers de Londres. Mais on va sûrement le trouver. Vous allez voir. Top ! Un quartier de plaisir avec mes cafés et mes théâtres, dont celui consacré plus tard à l'opéra... Chelsea ? Non. La main passe. Top qui porte mon nom. L'opéra. Quartier du centre de Londres. Je suis... L'opéra Covent Garden. Ah, je pensais que vous l'auriez trouvé. Non. Voilà. Et vous savez le célèbre marché de fruits et légumes de Covent Garden ? Vincent, vous avez la main. De la mythologie. Je vais prendre la main. Vous prenez. L'indice est affiché. Mythologie. Vincent, attention. Top ! Personnage de la mythologie grecque. J'ai pour frère jumeau Héléno. C'est mon assassinat par Clytemnestre et raconté par Homer au champ 11 de l'Odyssée. Fille de Priam et Décube donnée comme butin à Agamemnon après la prise de Troie. J'ai reçu... Hélène ? Ce n'est pas Hélène. Top ! J'ai reçu d'Apollon le don de prédire l'avenir. Prophétesse, parfois appelée Alexandra, à qui Apollon a également retiré la faculté de persuasion. Cassandre. Cassandre, exactement. Cassandre. Ah, Vincent, c'en vous, là. Cassandre ou Alexandra ? Pour une Alexandra. Vous le saviez que Cassandre, ça pouvait... Oui, c'était apparenté, oui. Donc, prophétesse, parfois appelée Alexandra, à qui Apollon a également retiré la faculté de persuasion. J'ai prédit en vain la ruine de ma cité. Je suis Cassandre. Cassandre qui est souvent porteuse de mauvaises nouvelles, dit-on. En revanche, bonne nouvelle pour vous, Alexandra, un point de plus. Alexandra, potentiellement, peut l'emporter sur une bonne réponse, à condition que nous soyons dans la zone des trois points au minimum. Alexandra, attention à la stratégie. Vous avez la main. On parle maintenant de cinéma. L'indice ? Je prends. Nous cherchons maintenant sept. Top actrice. Actrice, née en juillet 1927. Je passe mon enfant dans un petit village italien. Étudiante aux Beaux-Arts. Troisième, troisième de Miss Italy 1947. Je... Sophia Lorraine. Non. Top, je suis remarqué par le cinéma pour ma superbe plastique et ma... Gina Lolo Bricida. Oui, voilà, c'est ça. Voilà dans son... Gina Lolo Bricida. Superbe plastique, disais-je à l'instant, ma firme comme actrice internationale. Avec Fonfran la Tulipe, au côté de Gérard Philippe, à l'affiche avec Humphrey Bogart, de plus fort que le diable de John Huston. J'incarne également, je pense que tout le monde se souvient de ce film, Esmeralda dans Notre-Dame de Paris en 1956, Gina Lolo Bricida. Regardez les scores. Quand j'annonçais que ce match serait disputé neuf partout, vous êtes tous les deux dans cette zone où une bonne réponse peut vous donner la victoire. Avec trois points, bien sûr. Vincent, vous avez la main maintenant. Science et technique est le thème de cette question. Je prends. Top. Support pour lequel Ralph Wedgwood déposa un brevet en 1806. Ma commodité s'est améliorée lorsque je fus confectionné avec un film plastique. Article de papeterie. Portant souvent deux angles opposés coupés afin de faciliter ma séparation des autres documents, je suis enduit d'une couche pigmentée de couleur noire ou bleue, suivant mon utilisation à la... Le papier carbone ? C'est ça, exactement. Le papier carbone. Suivant mon utilisation à la machine ou à la mainfeuille permettant de reproduire un texte ou un dessin sur un autre support, on ne s'en sert plus aujourd'hui, du papier carbone. Non. Le carbone. Les deux précieux points de Vincent. Vincent est à un petit point de la victoire, Alexandra a trois petits points. Alexandra, vous avez la main, nous cherchons un verbe. Quel verbe ? Voici pour vous mettre sur la voie, cela vous donne peut-être une petite idée. Alexandra, je prends. Top. Verbe dont le participe passé forme un nom invariable avec le verbe dire. Je suis assez peu employé aujourd'hui si ce n'est à l'infinitif. Longtemps usité dans le vocabulaire juridique pour recevoir la déposition de quelqu'un, je porte un tréma qui disparaît dans ma conjugaison au présent. Ouïr. Ouïr. Ouïr ! Ohïr ! Ohïr ! Ohïr ! Ohïr ! Ohïr ! C'est la forme impérative du oui. Ohïr ! Ohïr ! Ohïr ! C'est un nouveau champion ce soir et c'est Vincent et on peut l'applaudir encore une fois. Qu'est-ce qui vous mèche sur la voie, la Vincent de Ouïr ? Ah oui. Le tréma, le tréma. Verbe remplacé dans le langage courant par le verbe entendre, c'est vrai que le verbe ouïr on ne l'utilise plus beaucoup. Alexandra, championne vous êtes, championne vous restez. Merci d'avoir joué avec nous. Vincent, félicitations, on commence par ce cadeau. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé de truffes, de juliettes et de plein d'autres douceurs en chocolat. Les e-vacances, résidence de tourisme 3 étoiles avec piscine privée, vous offre un week-end d'allège ou du loup dans une station coquette et familiale située à 2500 mètres d'altitude. Vincent, les chocolats, le week-end, très bien, mais ça n'est pas tout. Première victoire ce soir dans Question pour un champion, encore bravo, et donc cette somme, 500 euros pour vous. On peut en rester là. On peut tenter bien sûr une deuxième victoire. Revenir demain mercredi, cette fois pour 1000 euros. Et vous êtes ce soir à 4 marches de notre cagnotte qui est à 11 200 euros. Vincent, je vous laisse 5 secondes pour que vous puissiez prendre votre décision. Oh ben je suis joueur, je vais revenir. On retrouve Vincent demain. Merci Alexandra. Merci beaucoup. Merci à vous. Venez avec moi. Venez Vincent. Encore félicitations. Donc Vincent, on le retrouve demain soir, 18h10. Question pour un champion. Passez une bonne soirée sur Pourfra le 19h20. Vous attend dans un instant. Prenez vie sonne. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501. C'est parti !